Bonjour à toutes et à tous, je vais saluer tout particulièrement les doctorants des universités de Toulouse et de Lausanne qui nous rejoignent, c'est presque une première, c'est maintenant aussi un séminaire doctoral et très heureux d'accueillir la jeune recherche comme on dit quand on a les cheveux blancs. Alors je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, le double pari qu'on fait dans ce séminaire, comme je dis on, c'est un collectif auquel je participe avec Christian Graff que vous voyez également à l'écran, on a fait deux paris, le pari du rythme comme clé de lecture et d'écriture des mondes en mutation rapide et aussi le pari de l'indicité, qui est quelque chose je pense qui correspond à l'état d'esprit d'un certain nombre de personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, celles que je connais et puis je suis très heureux de découvrir celles et ceux aussi qui nous rejoignent pour la première fois. Alors après Bernard Andrieux, Véronique Laoundra, Eric Lenoir, Patrick Chamoisjeau et bien d'autres, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le sociologue Dominique Gouillier sur le thème qui vous a attiré puisque vous êtes là, rythme des propagations d'informations, rythme des propagations d'informations. Je vais le remercier chaleureusement pour sa contribution, j'ose pas dire pour sa présence puisque ce serait quand même une espèce de pari d'informations que je donnerais qui n'est pas exacte, sa présence à distance et sa fidélité puisqu'avec Dominique Gouillier, on a eu la chance de se synchroniser à de nombreuses reprises sur cette question de temporalité, de numérique également, que ce soit s'il a travaillé du côté de Lausanne ou du côté de Paris. Alors je vais rappeler qui est Dominique Gouillier, il compétera, il fait sous son contrôle pour compléter s'il le souhaite, s'il est professeur à Centro-Paris, les chercheurs au Centre de Sud-Européenne et de Politique Comparée. Il est notamment, je le dis pour les dizaines d'entre nous, c'est les ceux qui ne connaissaient pas encore très bien ces travaux, il est notamment le créateur du concept d'Avitel. Ces travaux portent notamment sur la numérie, les technologies cognitives, la politique des architectures numériques, principalement en contexte urbain. On nous doit de nombreux ouvrages sur ces questions. J'en ai compté une quinzaine, mais j'en ai peut-être oublié Dominique, dont le prochain, qui paraîtra le 22 février chez Armand Collin, c'est moi qui l'ajoute, ce n'est pas lui qui a demandé, et dont le titre sera « Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ». Donc d'une certaine façon, vous voyez le lien avec le titre de sa conférence, et d'une certaine façon, c'est un peu, j'imagine, une première pour nous, en tout cas, et une espèce d'exclusivité avant la sortie officielle de l'ouvrage. Donc, on le remercie aussi pour ça, puisque vous êtes maintenant membre de ce séminaire pour deux heures. Et avant de donner la parole à Dominique, je voudrais simplement rappeler un petit peu les protocoles ou la façon qu'on a de travailler les règles du jeu, si vous le préférez. Donc, règles du jeu, dans ce séminaire, on laisse largement la parole au conférencier. Donc, Dominique, tranquillement, trois quarts d'heure, une heure, pour poser le projet à la vitesse que tu souhaiteras. Voilà, donc tu peux poser ton propos. Et puis ensuite, vous aurez, nous aurons trois quarts d'heure à une heure, on termine toujours, et Christian y veille vers 13 heures, même parfois à 13 heures pile, parfois on déborde de cinq minutes. Donc, vous aurez trois quarts d'heure à une heure pour les échanges, les questions. Vous pouvez évidemment, et on préfère ça, intervenir oralement, en direct, mais vous pouvez aussi, à partir du début de la conférence de Dominique Boulier, vous pouvez très bien commencer dans le chat à poser vos questions. Et puis ensuite, on vous donnera la parole. Et si vous voulez qu'on se fasse les traducteurs de votre propos, on ne va pas faire l'intermédiaire entre Dominique Boulier et vous-même, on le fera volontiers avec Christian, on essaiera de se faire les interprètes de vos questions et remarques. Voilà, Dominique, sois le bienvenu dans ce séminaire. Tu es chez toi, ici, dans cette plateforme que tu qualifieras avec tes mots. Tu auras peut-être le droit à des néologismes par rapport à ce qu'on essaie de vivre à distance, mais de manière conviviale. Je peux signaler que ce séminaire peut être intéressant aussi. On l'a démarré un peu avant la COVID. On a vécu la COVID ensemble et il a été pour nous un rythme et un moment, une forme de réaccrochage dans quelque chose. Et ça a été très important. On a partagé là-dessus, sur ce rythme du séminaire, en signalant également que tu es invité à rejoindre mensuellement le programme du séminaire, mais que celles et ceux qui le souhaitent peuvent très bien se connecter sur la même adresse et venir discuter avec nous des interventions qu'on aura eu la chance d'écouter ou des pistes de réflexion autour de la notion de rythme. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà, Dominique, à toi pour cette présentation et à vous pour les réflexions et les échanges. Bonjour à tous. Je suis Dominique Boulier. Je vous remercie vraiment pour cette invitation. J'apprécie vraiment de pouvoir me glisser dans cette thématique des rythmes parce qu'on avait déjà commencé à le faire un peu à l'EPFL. Et je vois Vincent qui est là, qui était aussi à la manœuvre sur tout ça, Vincent Kaufmann. Et ça a donné quand même un livre manifeste sur les politiques de rythme qui est tout à fait intéressant. Et justement, il s'est trouvé qu'on a toujours été un peu synchronisés, mais pas vraiment parce que pour d'autres diverses raisons, on n'était pas forcément embarqués sur les mêmes priorités. Mais il n'empêche que c'est vraiment significatif. Je veux dire qu'on ait un certain nombre à se poser ces questions-là avec des angles d'attaque différents, vous le verrez effectivement, mais qui sont vraiment quand même très convergents, je pense. Donc, j'ai reformulé le titre parce qu'en réalité, j'avais deux parties. J'ai une partie qui va être centrée sur les rythmes de la vie publique et qui a un rapport avec tout ce qui est la propagation d'informations. Et évidemment, avec les réseaux sociaux et l'ensemble de ce qui se joue dans cette affaire. Mais Luc l'a annoncé, comme je publie un nouveau livre la semaine prochaine, il me semble que c'était intéressant aussi d'en profiter pour proposer des éléments, disons, de cadrage de ce que ce livre peut apporter sur une théorie plus générale des propagations dans le cadre des sciences sociales en général. Et donc, il est totalement indiscipliné. Je te rassure Luc, il n'y a pas de problème, je n'ai pas changé sur ce plan-là. Je commence par cette mise en scène d'un univers que l'on peut supposer partager. Alors évidemment, on n'est plus dans les mondes urbains. On pourrait faire, on aura l'occasion peut-être de faire des passerelles avec les mondes urbains. Mais en l'occurrence, les rythmes, même si évidemment, on partage tous la référence à Henri Lefebvre sur ce plan-là, il n'empêche qu'on est en plein dans des questions de rythme et notamment de réactivité sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Et je suis sûr que dans le public, il y a à peu près personne qui n'est sur aucun de ces réseaux sociaux. Alors là, bon, peut-être, il faudra me contacter, ça m'intéresse comme cas d'étude. Mais disons, il y en a une quantité telle qu'effectivement, on se retrouve assez facilement sur ces plateformes. Alors, la question n'est pas de rentrer dans les détails de tout cela. L'intérêt, c'est de montrer à quel point, au départ, comme on a vu ça comme une opportunité, une chance d'expression, ce qui était un peu le cas dans toutes les années 2000. Et puis, on se rend compte que désormais, il s'agit avant tout d'une formule qui pousse à la réactivité. Et quand on dit réactivité, il y a un certain nombre de contraintes que je vais analyser un peu de façon médiologique aussi, pour reprendre un terme de vrai, c'est-à-dire les propriétés matérielles qui construisent les conditions de cette communication et qui nous mettent dans ces positions de devoir réagir quasiment. Bien entendu, on me dira, on n'est jamais oublié, on n'est jamais obligé. Oui, mais il n'empêche que les contextes économiques et techniques sont faits pour qu'on encourage tout cela. Ce qui change beaucoup de choses dans notre vie publique, c'est mon principal souci et que je présenterai, que je vais présenter maintenant. Alors, je vais revenir sur une chose que j'ai déjà présentée ailleurs, peut-être que certains l'ont déjà vue, mais c'est sur la question sur laquelle je travaille depuis maintenant 16 ans, puisque j'ai commencé à publier en 2006 sur les régimes d'attention. Eh bien, c'est l'idée qu'on... Vous connaissez maintenant le terme de l'économie de l'attention, mais qui n'était pas du tout populaire comme cela avant. Il a commencé à être lancé aux États-Unis à la fin des années 90. Et donc, moi, je l'ai popularisé un petit peu en France et en travaillant à partir des laboratoires des usages, notamment et des expériences qu'on faisait sur les différents régimes d'attention. Pour les présenter sommairement, c'est l'idée qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Un seul modèle de l'attention qui est traditionnellement ce qu'on pourrait appeler, ce que je désigne ici comme la projection, c'est-à-dire le moment où on est attentif, et on concentre ses efforts et son investissement cognitif sur une cible, et on veut éliminer tous les signaux concurrents, ce qui est le principe même de l'attention, au sens classique du terme, d'être attentif, comme on dit. En réalité, cette démarche-là est tellement coûteuse sur le plan cognitif et énergétique, j'allais dire, que nous sommes plutôt amenés à utiliser un autre régime d'attention qui est celui que j'appelle la fidélisation, ou loyalty en anglais, qui est effectivement beaucoup plus économique, c'est-à-dire qu'on se prend des habitudes. Bon, il y a bien entendu un lien aussi avec l'habitel, avec tout ça. Tout ça, c'est la façon dont on prend des routines qui nous évitent de délibérer, qui nous évitent de nous mettre dans une situation de résolution de problèmes, toute chose qu'on connaît bien en sciences cognitives, mais qui en l'occurrence ici ne fonctionne pas parce qu'au contraire, on veut éviter ces situations-là, on veut économiser les efforts systématiquement. Donc, ce régime-là, il est disqualifié souvent. On dit que les routines, non, ça ne va pas, ce n'est pas quelque chose qui, sur le plan cognitif, est noble, et notamment quand on parle du citoyen, il a tendance à être justement entraîné par ses routines, alors qu'il faudrait qu'il soit le citoyen délibérant et quasiment omniscient, d'ailleurs, quelquefois, sur tous les sujets. Bon, vous voyez qu'il faut qu'on accepte aussi d'être réaliste de ce point de vue-là et de dire, non, notre vie ordinaire, elle est faite de au moins ces deux régimes-là. Alors, la particularité, c'est qu'il y en a deux autres qui ont été petit à petit très amplifiés par le numérique. Les deux premiers le sont moins, mais les deux autres, c'est l'alerte d'un côté, et je vais y revenir plus en détail, et là, le rythme est absolument crucial, et c'est pour ça que j'insisterai sur celui-là, et l'immersion qui, elle, nous permet justement de faire des expériences où on étend cette intérieure de façon absolument extraordinaire, et le numérique nous propose, et nous proposera encore plus dans les années à venir, des expériences importantes de ce côté-là. L'important, c'est de ne pas hiérarchiser entre ces régimes d'attention, mais de bien voir qu'il y a un problème d'équilibre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre toute votre énergie dans tous à la fois. Évidemment, donc, on bascule, et selon les moments dans la vie quotidienne, dans un travail, un projet, tout ce que vous voulez, on passe de l'un à l'autre, plus ou moins, et on a des environnements qui sont construits pour appuyer, renforcer, soutenir ce type de, l'un ou l'autre, des régimes d'attention. Alors, les images qu'on peut associer, c'est ça, c'est effectivement l'habitude, vous voyez, le gars qui zappe devant sa télé, la projection, le terme est un terme militaire aussi, vous savez, avec les drones, etc. Donc, c'est très significatif, ça c'est-à-dire qu'on intervient au-dessus du monde et on prend ce qu'il y a là, et avec les enjeux, les conséquences que ça a, l'alerte, c'est ce choc, les images, en l'occurrence, comme Benetton était très fort là-dedans, et puis l'immersion avec des éléments de l'irréalité virtuelle, évidemment. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de me centrer sur ce régime de l'alerte pour qu'on comprenne comment il a été construit et comment il a été puissamment amplifié par l'ensemble des plateformes numériques, mais principalement par une qui est, à mon avis, significative de ce point de vue, c'est Twitter. Alors, évidemment, je rappelle que je parle de Twitter tel qu'il existait en 2022, je suis incapable de dire qu'est-ce qu'il sera à la fin 2023. Vous connaissez les aléas et les, comment dire, les foucades et les humeurs de Elon Musk, donc on n'en sait rien du tout. Ça serait un peu vite d'aller dans ce sens-là. Alors, l'intérêt, c'est de voir que quand on programme un rythme d'une certaine façon, parce que c'est ça mon sujet en tant que médiologue, si vous voulez, c'est de dire que les environnements de communication favorisent un certain rythme dans les échanges. Et évidemment, on sait bien que tout simplement, quand vous faites dans un cours quelqu'un qui est sur une estrade et puis tous les autres qui sont en bas, vous créez des asymétries, mais qui aussi vont créer des asymétries en termes de temps de parole et de pouvoir de prise de parole. Et vous aurez beaucoup plus de mal à faire circuler justement cette parole-là, avoir un rythme de délibération, parce que l'asymétrie est incluse, j'allais dire, dans l'architecture au sens classique du terme, dans le cadre bâti lui-même. Et évidemment, c'est délibéré. Et quand on fait des hémicycles, même s'il y a une présidence, il y a quand même une tentative de remettre des gens en face, etc., pour éventuellement faire circuler la parole avec le succès que l'on connaît en ce moment à l'Assemblée. Donc, ces éléments-là sont importants. Il y a une matérialité de la vie publique, en l'occurrence là de la vie médiatique, puisque le Twitter a été conçu pour activer ce que j'appelle ce régime de l'alerte. Et donc, il produit ce qu'on appelle des affordances, pour reprendre un terme de Gibson, en éthologie de la perception, et qui permet de dire effectivement comment est-ce que ça nous fait faire quelque chose. Ça nous permet de faire, en réalité, ça nous fait faire, ça prescrit en même temps. Il y a eu toute une discussion avec Don Norman, d'ailleurs, que j'ai eue à une époque, effectivement, pour dire est-ce que ça permet de ou ça fait faire ? Enfin bon, on pourra rentrer là-dedans si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été théorisé, y compris par Foggs à Stanford, pour en faire une captologie, donc une science, soi-disant, apparemment, pour dire comment est-ce qu'on peut capter cette attention-là, évidemment, pour les capter au profit des plateformes, et pas fortement au profit du bien commun, d'une part, ou des individus et de leur expérience. Donc, j'appelle cette alerte haute fréquence, et vous verrez que je ferai un petit passage, justement, parce que si j'emploie le terme haute fréquence, je pense que chez certains, ça suscite tout de suite, ça stimule tout de suite une référence au trading haute fréquence de la finance, et évidemment, la question du rythme de la finance va venir dans cette discussion-là un petit peu plus tard. Alors, l'intérêt, c'est que je considère que Twitter, même si ce n'est pas la plateforme la plus importante, évidemment, en termes de public, en termes de chiffre d'affaires, en termes de puissance, de structuration systémique, j'allais dire, de tout le champ du numérique, il n'empêche que du point de vue de l'attention, elle est extrêmement importante, parce que le faible public, enfin, pour comparer aux autres, le public qui peut y avoir, c'est un public fait de people, de médias, d'hommes politiques, etc., tous ces gens-là qui ont une volonté d'être en permanence à jour et d'être soucieux de réagir le plus souvent possible. Et tous ces gens-là contribuent à faire de Twitter une plateforme que j'appelle un peu l'horloge atomique de l'attention, parce que ça veut dire que tout le monde se cale là-dessus, parce que même les autres médias finissent par se référer à cela et à adopter les rythmes de Twitter. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que c'est composé ? Il y a d'une part la brièveté du message, et évidemment, ça, ça a choqué au début, on a dit que ça s'appelait du micro-blogging, enfin, ceux qui étaient des blogueurs, en général, ils faisaient quand même plus de 140 signes, quoi. Donc, c'était un peu un but de terme, et en réalité, c'est quelque chose… Ah, ces commandes flottantes que vous voyez, les commandes flottantes, quand je parle, elles apparaissent ? Ah, vous ne les voyez pas ? Bon, d'accord, ça va alors. Donc, j'ai peur que vous ne voyiez pas les titres à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, la brièveté du message, elle est très importante, c'est cela qui va faciliter sa propagation, parce qu'effectivement, c'est plus facile de propager des messages faits de 140 caractères, et maintenant, de 180. Ce qui m'étonne, c'est qu'on veut passer, qu'Elon Musk puisse passer à 4 000. Bon, je ne suis pas sûr qu'il gagne, du coup, parce que c'est ça qui faisait sa particularité. Donc, ça, ça facilite sa propagation. Deuxième chose, le bouton retweet. C'est une histoire très intéressante, effectivement, qui existait déjà chez Reddit et puis chez d'autres plateformes un peu de geeks, si vous voulez. Et en réalité, il n'existait pas sur Twitter jusqu'en 2009, jusqu'alors, il fallait prendre le tweet, le recopier avec RT et puis faire de façon à le retweeter. On invente le bouton retweet, qui s'est transformé pour devenir juste le petit logo que vous avez à la droite, là. Et ce qui est très important, c'est que ça a engendré une machine de viralité absolument extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les frictions qu'il pouvait y avoir, le fait qu'il fallait copier, remettre dans un message, etc., ça ne paraît pas beaucoup. Mais c'est très important parce que ça ralentit le processus, ça crée de la friction. Et à partir de ce moment-là, il y a des fois où vous laissez tomber. Tandis que là, il n'y a vraiment qu'un bouton. C'est ça, une affordance. Ça vous dit, c'est possible. Et du coup, ça vous encourage à le faire parce que c'est possible facilement. Et donc, évidemment, le rythme de la viralité s'accélère à ce moment-là, au point qu'une étude de l'INRIA qui a été faite en 2018 montrait que 60% des retweets n'étaient pas lus par ceux qui avaient été, des tweets qui étaient retweetés n'avaient pas été lus par les gens qui les retweetaient. Donc, vous voyez, c'est un peu le problème que du coup, on peut réagir, réagir, réagir sans réellement rentrer dans les contenus, puisqu'il y a un certain nombre de signaux qui suffisent. Le troisième élément, c'est le hashtag où on résume un sujet. Vous voyez que là aussi, tout ça est raccourci, qui rentre dans les esprits parce que petit à petit, vous avez une thématique qui fédère la connaissance en la résumant à des hashtags qui ne sont même pas des mots-clés. Ils sont formatés pour circuler sur Twitter. Et puis enfin, ça produit ce qu'on appelle les trending topics, c'est-à-dire c'est un thème, un calcul qui est fait par Twitter qui n'est pas le calcul de popularité, c'est-à-dire le nombre de gens qui pourraient tweeter ou parler d'eux, etc. Non, c'est la mesure de l'accélération. Vous voyez que là, le rythme est absolument clé. C'est-à-dire que Twitter remarque, était capable d'identifier les moments où il y a une accélération de la réactivité. Et à ce moment-là, ça devient un indicateur en tant que tel, quel que soit le sujet. Et cet indicateur-là étant publié, il est une alerte pour notamment les journalistes qui, à partir de ce moment-là, se disent, tiens, il y a quelque chose sur lesquels on est en train de parler et ça démarre. Donc, si on veut être dans les premiers, puisqu'il y a toujours cette course un petit peu pour être dans les premiers, eh bien, effectivement, on se base là-dessus, ce qui permet à certains sujets d'émerger comme étant des sujets d'intérêt national, apparemment, voire international, alors qu'en réalité, ça n'a strictement aucun intérêt. Vous le savez très bien, le nombre de tweets sur Twitter qui sont d'une nullité totale et qu'on ferait mieux de ne pas avoir vu, parce qu'effectivement, on a perdu notre temps. Mais bon, vous voyez que ce phénomène-là, il est très important parce qu'il va structurer l'ensemble des acteurs de la chaîne médiatique, puisqu'une fois que c'est passé dans la boucle des médias, des masses médias, à ce moment-là, ça amplifie encore la circulation sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous voyez, des petites choses comme ça sont très importantes à prendre en compte parce que là, on a une architecture de viralité qui a été construite délibérément pour ça et pour être monétisée en fonction de ça. Je vais y revenir. Alors, ça donne aussi tous ces indicateurs, mais qui sont en réalité liés au fait que les participants, nous-mêmes, nous sommes aussi dans cette quête-là de cette attention que Andy Warhol avait déjà vue dans les années 60, qui n'était pas du tout en rapport avec le numérique, évidemment, mais qui était médiatique. Et c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il avait anticipé ça. C'est-à-dire que tout le monde se dit « Ah, pour une fois, mettons, je ne sais pas, si dans votre vie vous avez eu 10 000 likes, etc., sur n'importe quel réseau, ça y est, vous êtes célèbre pendant un moment. Bon, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, et puis c'est terminé. » Alors, c'est très important parce que là aussi, c'est des questions d'affordance, c'est là aussi, c'est des questions de signaux qui sont transmis. C'est ce qu'on appelle les vanity metrics. Et j'ai fait un papier dans l'esprit là-dessus pour expliquer une médiologie des vanity metrics, d'ailleurs, comme je l'ai appelé. Effectivement, comment chaque signal, qui est tout petit apparemment en bas, est immédiatement perçu pour se dire « Ça marche ou ça s'incrémente. » Je vois qu'il y a des followers sur Twitter, ou bien il y a des partages, il y a des likes, et il y a des « j'aime » maintenant aussi en français. Et il y en a partout, sur tous les sites à peu près, sauf sur Snapchat d'ailleurs, il faut le noter, c'est intéressant. Et donc, tout cela, c'est des choses qui alimentent la course à la rétribution, j'allais dire, ou à la reconnaissance, et c'est à la réputation, en gros, c'est tout cela. Donc, ça, c'est très important. Ça, ce sont des choses aussi qui peuvent être faites en une fraction de seconde et qui ne coûtent pas cher du point de vue de celui qui les fait, mais qui donnent des récompenses à celui qui les reçoit, qui fait qu'il y a une boucle de réciprocité, d'ailleurs, qui est très importante pour amplifier ce rythme de viralité, puisque si on vous envoie des likes, vous en allez envoyer aussi, et puis vous allez retweeter, et puis vous allez partager, etc. Et cette dynamique-là fonctionne comme ça. C'est des vanity metrics, c'est l'expression anglaise, mais je trouve qu'elle est bien choisie, parce qu'après tout, c'est une forme d'auto-satisfaction et de récompense que l'on cherche à avoir ici. Donc, alors, je reviens du coup sur une question urbaine, tout d'un coup, comme ça, brutalement, mais pour vous dire, oui, le pouvoir de synchronisation, il a un enjeu politique, il a un enjeu culturel à l'échelle d'une société, et en l'occurrence, vous voyez, le premier à gauche, c'était l'Église, c'était l'Église qui rythmait tout ça, qui rythmait, c'était les cloches. Ça, évidemment, il y avait une forme d'unification des temps, partagée grâce aux clochers qui réglaient beaucoup d'activités. Et en réalité, c'était une compétition qui est née à partir de l'apparition des villes et de leurs baies froies, que les bourgeois ont élaborées, pour contester, y compris, le contrôle sur ce temps. Et donc, vous aviez là aussi des cloches que vous connaissez dans un certain nombre de baies froies, notamment dans le nord de la France, etc., qui sont absolument remarquables, et qui visent à se battre, j'allais dire, avec l'Église, pour dire qui donne le temps, qui donne le rythme. Et ça, du point de vue urbain, c'est vraiment très, très important. Et puis, petit à petit, on est passé à l'horloge du train. Et le train, il y a eu tout un ouvrage que j'ai oublié, que pourtant je connais bien personnellement, mais je l'ai oublié d'un Américain, qui montrait comment le train avait synchronisé tout l'espace américain, parce qu'il l'obligeait à descendre à une échelle qui était non plus celle de l'heure ou des offices, par exemple, à l'époque, mais là, c'était vraiment l'heure, c'était le détail sur la minute. Donc, on descend très précisément parce que ça permet de synchroniser l'ensemble du marché. Et puis, désormais, nous sommes passés dans ces montres connectées, par exemple. C'est un des exemples de synchronisation par le numérique, qui fait que l'on le porte sur notre corps et qu'on est alerté, y compris par un certain nombre d'événements ou par du temps qui arrive, etc. Donc, ça, c'est très important de voir cette mutation-là. Et de fait, nous avons basculé dans un autre monde et sans nous en rendre compte, d'une certaine façon, nous donnons le pouvoir de synchronisation à certains acteurs, à certaines entités. Et ça ne fait pas l'objet, évidemment, d'une délibération ou d'une consultation, quelle qu'elle soit. Nous sommes, de fait, à travers ces outils-là, comme je le disais à propos de Twitter, je reprends l'expression de Pierre Lévy, qui, à la fin des années 90, disait que nous sommes des sismographes. Ben oui, nous réagissons. Alors, la différence, c'est que nous, nous contribuons et nous alimentons la machine elle-même, la machine virale. Mais nous sommes quand même des sismographes, c'est-à-dire que nous sommes traversés par ces mesures de rythme, par ces pulsations. Et je dirais, pour prendre une métaphore du coup épidémiologique, mais que je travaille dans le bouquin que j'avais publié, c'est effectivement, nous sommes les véhicules des virus de la pensée. C'est-à-dire que ça circule à travers nous. Et par le seul fait que l'on perçoive une alerte, une notification, et qu'aussitôt on reclique, on n'a quasiment rien fait. On n'a quasiment pas lu, d'ailleurs, l'article, comme je le disais, mais on a été un véhicule et il est passé de l'autre côté dans une viralité qui s'est étendue à nouveau. Donc, l'enjeu qu'on a dans l'espace public, c'est aussi, pour reprendre les métaphores du Covid, puisque tout ça, ça nous a marqués collectivement, eh bien, c'est de dire, on doit couper les chaînes de contagion qui engendrent la polarisation par réactivité et par viralité. Je cite cela un petit peu, je résume très simplement l'enjeu du débat public, de la transformation du débat public et la nécessité de sa régulation, qui, bien entendu, n'est pas tout à fait celle que le discours qu'on entend d'habitude. Typiquement, on en parle souvent à propos des fake news, et alors on se dit, ben oui, les fake news, c'est une catastrophe pour l'espace public, elles envahissent notre espace, elles saturent notre espace d'attention, ce n'est pas faux, et on ne peut plus reconnaître le vrai du faux, etc. L'intérêt, si vous voulez, c'est qu'en réalité, les fake news, intrinsèquement, ne se propagent pas plus vite, ce n'est pas le problème de la fake news et de son caractère vrai ou faux qui fait qu'elle se propage plus vite. Si on peut mesurer leur propagation plus rapide, c'est vrai, ça a été testé, c'est avant tout parce qu'elles ont un effet de choc attentionnel qui fait qu'elles permettent de faire réagir plus que d'autres. Et y compris dans le paquet, il peut y avoir des choses qui sont correctes, il y a des termes, à partir du moment où on sait publier pour faire du choc, on est capable d'attirer l'attention, de créer de l'alerte dans les esprits du public, et à ce moment-là, ça va donner une chance de propagation plus importante. C'est ce que Vosoui appelle le novelty score, et son équipe, ils appellent ça le novelty score, c'est-à-dire qu'ils ont calculé tout cela pour essayer de montrer comment il y a, dans un environnement médiatique donné, il y a un score de nouveauté qui vous fait réagir, soit pour, parce que ça fait rire, ou parce que ça fait horreur, ou parce que vous êtes pour, absolument enthousiasmé, ou contre, ce n'est pas le problème. Dans tous les cas, si vous réagissez, vous contribuez à alimenter la viralité, et c'est cela qui est fort dans les fake news, c'est qu'évidemment, c'est tellement gros quelquefois que ça vous fait réagir et vous y allez. Et évidemment, en termes de stratégie de diffusion de la part de ceux qui les diffusent, ils sont capables de faire varier. C'est mon approche évolutionniste fondamentalement évolutionniste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a de la variation, et on teste, et on teste, et il y en a un qui passe. Et puis, il n'y a pas une stratégie gagnante à tout coup, sinon ça serait trop facile et on saurait comment la contrer éventuellement. Ce n'est pas ça. Et on fait des essais, et selon les moments, les lieux, les réseaux, etc., ça va passer, et c'est celui-là, c'est ce variant, j'allais dire, qui va continuer à se propager. Et donc, le problème, quand on traite de cette question des fake news, souvent on se dit, c'est ça le problème de l'espace public contemporain, on a du problème de ce côté-là, donc il faudrait lutter contre les émetteurs, on identifie les gens et on les sanctionne de façon diverse, soit on coupe carrément les tuyaux de l'Internet Agency de Frigogine à Saint-Pétersbourg, bon d'accord, on ne va pas s'en plaindre, c'est pas trop grave pour moi, mais le problème, c'est qu'on risque de taper à côté très souvent, parce qu'elles se sont redémultipliées et elles se propagent par d'autres circuits et il y a plein d'autres gens qui publient des fake news sans être des grosses agences avec les intentions que l'on connaît, les intentions stratégiques d'un Prigogine, donc vous voyez un petit peu cette dimension-là, ça veut dire que si on continue à lutter contre les émetteurs, ça va être une course sans fin qu'il faut faire, certainement, mais il ne faut pas oublier de faire autre chose, c'est de traiter la question de la circulation de cette monnaie, de cette information, comment se fait-il qu'elle circule aussi vite et pourquoi est-ce qu'on la laisse circuler aussi vite quand on est une plateforme et du coup quand on est quelque gouvernement que ce soit en charge de cette régulation-là. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir ralentir cette propagation-là de façon à ce que le temps de contrôle cognitif disponible pour les personnes augmente. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire de dire revenez à une décision, hiérarchisez votre choix d'information et à ce moment-là, vous ralentissez le tout et vous allez du coup casser l'effet de viralité. Donc, c'est un peu tout ce problème-là, le problème étant que notamment la lutte à la source, ça suppose de confier le jugement sur qui est publié des fake news ou pas aux plateformes et en réalité, ça suppose à ce moment-là qu'on devrait aller jusqu'au bout et leur dire vous êtes des éditeurs et non pas seulement des hébergeurs. Or ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment, on le sait bien et tout le monde a tout fait pour éviter d'entrer dans ces débats-là. Ce qui est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut assumer. Si on leur donne la responsabilité, ils sont éditeurs comme n'importe quel média. On va dire ah oui, à ce moment-là, ils vont censurer. Désolé, mais c'est déjà ce qu'elles font. Donc autant aller jusqu'au bout, etc. Mais tant qu'on n'a pas touché à la viralité, à la mécanique de circulation, à l'accélération considérable qui est permise par ces plateformes, eh bien on tape à côté, on sera sans arrêt à courir derrière des émetteurs, etc. Donc c'est ça mon problème sur lequel je veux intervenir. Donc la question clé qui est oubliée, c'est l'accélération du rythme de la vie publique, l'excès de vitesse mentale, vous voyez, je prends des métaphores un peu partout, et le réchauffement médiatique, ce que j'appelle le réchauffement médiatique pour évidemment jouer sur les mots avec le réchauffement climatique parce que quand on est dans un réchauffement climatique qui certes a un caractère d'urgence, mais nous renvoie au temps long de toutes les causes qui se sont accumulées d'une part et des conséquences qui vont être très, très durables et donc des décisions qui méritent un véritable esprit d'examen et du temps d'élaboration pour trouver des solutions pour les discuter, etc. Eh bien, quel est le système médiatique que l'on a en face de cela ? Ne l'oublions pas, en face de ce problème majeur de civilisation et de toute l'humanité, eh bien, on a un système qui lui est organisé et se réchauffe à de grandes vitesses pour du très court terme, pour de la haute fréquence, qui n'a strictement aucune capacité à traiter les problèmes sur lesquels on s'affronte actuellement. Vous voyez un petit peu le décalage, je veux mettre en évidence ce décalage considérable. l'évolution du système médiatique globalement est une catastrophe du point de vue de la prise en compte des questions environnementales. Certains diront oui, mais si, ça permet d'alerter, etc. C'est évidemment buzz contre buzz, c'est catchphrase contre catchphrase, c'est insulte contre insulte, etc. D'accord, oui, mais ce n'est pas ça ce dont nous avons besoin actuellement pour les prises de conscience durables et les changements de comportement durables et l'action politique réelle qui traite la question du changement climatique. Alors, intéressant, c'est de voir par exemple que Twitter, avant Elon Musk, je précise, Twitter justement, s'était rendu compte de ce problème-là, de cette inflation de mauvaise monnaie, j'allais dire, de mauvaise information qui se propage toute seule d'une certaine façon. Et donc, il avait introduit cette notion de message, par exemple, this is disputed, headlines don't tell the full story. Il commençait à mettre des avis et surtout, il demandait d'aller lire, et là, je l'ai dans un autre post, mais d'aller lire le sujet avant de publier. Et vous avez vu ça déjà sur Twitter, ceux qui utilisent Twitter, de temps en temps, si vous retweetez tout de suite, ils vous le demandent, de dire, ça serait pas mal de le relire. Vous voyez, donc, du point de vue même des plateformes, ça produit de tels effets délétères que l'intérêt pour attirer la publicité diminue considérablement. Alors, nous sommes du coup dans cet environnement-là qui est le mieux symbolisé, je trouve, par ce graphe, cette courbe du Meme Tracker de Leskovets et Kleinberg qui date de 2009, je le rappelle. Vous voyez, donc, c'est-à-dire avant l'explosion des réseaux sociaux puisque c'est 2009, c'est la date où les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook et Twitter se monétisent. Avant, c'est des trucs sympas de copains, etc. Et puis là, ça devient des vraies industries qui sont capables de lever des fonds considérables auprès des investisseurs, d'une part, et d'autre part, d'attirer les marques et qui va faire leur fortune que vous connaissez très bien. Et donc, cette courbe-là, elle est déjà, disons, elle est précédente à cela. Et donc, vous voyez que ce que ça peut être devenu depuis puisque tout ça s'est accéléré. C'était la campagne Obama où effectivement, ils ont suivi et détecté ce qu'on appelle les mêmes. Moi, je travaille beaucoup avec la mémétique comme discipline pour essayer de comprendre comment on voit peut-être petit à petit des blocs de mots qu'on va appeler des mêmes qui sont repris et qui sont publiés dans les blogs, puis dans les médias sociaux, puis dans les médias ou dans l'autre sens, donc tout ça pour faire des pics d'attention qui sont le rythme de la vie publique que nous avons actuellement, qui s'est aggravé, je rappelle, c'est-à-dire qui s'est encore accéléré. Donc là, quand vous avez quelque chose qui dure une semaine, puisque en bas, c'est les semaines, du 1er août au 30 octobre de la campagne Obama, vous voyez que c'est déjà pas très long. Après, il y a des petites prolongations, il y a des fins de courbe, si vous voulez, qu'on peut voir, mais c'est tout. Et donc ça, c'est très important de voir à quel point nous avons déjà des effets collectifs de rythme attentionnel qui sont très très pointus et qui ont peu de longue durée. Donc ça, c'est très important de le repérer et ce principe-là a déjà profondément évolué. Et dans cette vie publique, le problème, c'est que ça a touché absolument tout le personnel politique. Tout le personnel politique se doit d'être sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça entraîne tout ce qu'on voit. La dernière fois, c'était le coup du ballon autrement, c'est-à-dire des choses qui n'auraient pas été connues autrement, où vous auriez fait ça dans un coin. Mais là, on le propage. Évidemment, ça rentre dans des débats qui n'ont aucun intérêt, franchement. Ça peut faire rire quelques-uns, ça peut scandaliser les autres, mais ce n'est pas ça l'intérêt du débat. Donc, vous voyez un petit peu les effets que ça peut avoir. Moi, de mon point de vue, j'ai essayé de défendre ça déjà au Conseil d'État ou ailleurs en disant que toute personne qui rentre dans un mandat public devrait accepter de ne plus avoir d'entrer sur Twitter, au moins sur Twitter, voire sur tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire, non, je ne publierai plus rien et je n'aurai pas de personnel à publier pour moi. Donc, ça pourrait être au fond une forme de désintoxication de la pression des plateformes qui est terrible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un homme politique, un personnel politique, pour rester neutre en genre, un personnel politique ne peut pas ne pas y être actuellement. C'est grave, quoi. D'ailleurs, il se sent obligé d'y être et évidemment, il ne peut pas ne pas réagir. Mais c'est une débilité totale au bout du compte parce qu'il va, les trois quarts du temps, il aurait mieux fait de se taire. Vous voyez ? Et c'est ça le problème, c'est que les bénéfices à long terme sont nuls. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas du long terme qu'on voit. C'est d'être là, d'être visible et de marquer des points dans sa réputation, dans sa course à la réputation qui est plus importante que les votes ou que les lois que l'on vote. Vous voyez un petit peu l'enjeu de tout cela. Donc, n'oublions pas quand on parle des effets des réseaux sociaux, j'insiste sur ce rythme de l'alerte, sur l'engagement avec cette prime à l'inédit et au choquant mais qui a un deuxième effet qui fonctionne en même temps qui est la bulle de filtre comme fidélisation et comme immersion qui est un autre régime d'attention. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle le filter brother selon l'expression de Pariser ou alors le biais de confirmation pour prendre les termes de Kahneman par exemple. Il se trouve que, évidemment, vous allez plutôt traditionnellement faciliter la connexion et la viralité de gens qui sont à peu près comme vous mais ne pas oublier qu'il y a l'autre aspect. C'est-à-dire, on insiste beaucoup là-dessus en disant, oui, ça fait des groupes, des communautés, des clans, voire des ghettos même, etc. Mais n'oublions pas que ça traverse quand même ces ghettos-là toutes les alertes des fake news et des autres. Sinon, on se demande comment on pourrait avoir cette réactivité. Eh bien, les deux fonctionnent et les plateformes sont très intéressées pour les deux. C'est-à-dire, vous gardez dans la durée d'une part et vous gardez dans la réactivité. Vous vous encouragez à réagir. Si vous êtes dans le même groupe et que vous ne faites rien, vous ne publiez rien, vous ne réagissez pas. Du point de vue publicitaire, c'est nul. C'est le taux d'engagement qui compte, qui peut être vendu aux marques. Donc, il faut bien comprendre qu'ils doivent jouer à chaque fois sur les deux. Alors, moi, comme je suis toujours assez pragmatique et que je n'aime pas trop, je ne suis pas philosophe de formation et j'adore discuter des concepts, mais je ne suis pas très bon forcément dans ce domaine-là. En revanche, j'ai été élu, j'ai été, comment dire, chef d'entreprise, j'ai fait des interfaces, tout ça. Donc, j'ai un souci de me dire mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque c'est toujours un peu la question qu'on nous pose en disant et bien, and so what ? Et donc, je me dis, ben voilà, j'ai réfléchi là-dessus, c'est dans le bouquin précédent que j'ai fait, que j'avais travaillé sur cette question-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir effectivement des compteurs qui vont nous permettre de au moins visualiser notre rythme, non pas notre durée, mais notre rythme d'activité dans ces réseaux sociaux-là qui nous permettraient d'introduire éventuellement des limitations de vitesse. Donc, l'idée pour moi, c'est de reprendre que toutes ces métriques-là, on commence à avoir aussi une visibilité sur notre propre activité, on n'a pas besoin de la publier forcément, mais on a un compteur. Comme on est dans une voiture, on a toujours, toujours un compteur et dans la plupart des véhicules. Mais quand on est sur un réseau social, on n'a pas de compteur. Donc, mesurer ça un petit peu, c'est-à-dire que le rythme, on ne s'en rend pas compte, on est dedans et on est à l'intérieur de tout ça. Si on l'objective, même avec deux, trois petites visuelles dans un coin de l'écran, c'est déjà quelque chose, ça fait un signal. C'est une affordance là aussi qui consiste à vous dire « hé, hé, vous en êtes à 25 retweets aujourd'hui ». Bon, pour le début, ça ne fait rien. Puis après, on se rend compte que ça peut devenir un signal intéressant et c'est ce droit de tirage sur les réactions qu'il faut commencer à introduire, non plus en termes de durée ou en termes de paiement, contrairement à ce que fait Facebook, mais avec ça. C'est le compteur que vous avez dans votre maison pour la température, dans votre voiture pour la vitesse. Eh bien, on commence à avoir ça. Vous voyez, vous avez ce Digital Wellbeing Control, donc vous avez la possibilité de voir combien de temps vous passez. Mais ça, ce n'est pas, à mon avis, complètement décisif parce qu'y compris, vous pouvez dire « mon application était ouverte, mais je ne faisais rien ». Parce que là, en dessous, on sait ce que vous allez faire. Alors là, c'est une proposition qui a été faite, c'est-à-dire on voit l'affichage, c'est une tentative qu'a fait Twitter qui consiste à dire « on sait combien ce compte-là publie par mois ». Ce qui est déjà intéressant, c'est-à-dire que vous savez que si vous vous connectez à ce compte-là, il va vous balancer 700 tweets par mois. Donc, vous vous dites « ouh, vous voyez ceux qui sont des tweet-over, je ne sais pas quoi, ou des maniaques de la publication, et ça peut être un indicateur, vous voyez en bas, c'est 700 tweets par mois qui est publié ». Donc, l'intéressant, c'est de réagir sur cette propagation, mais ce que j'appelle en riposte graduée, c'est-à-dire que le free speech, ok, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui voudra parler et dire des bêtises et des insultes et tout ça, il y aura toujours. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les laisser faire, mais disons, ça sera compliqué d'être derrière tout le monde, évidemment. En revanche, le free reach, lui, il doit être vraiment contrôlé, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de droit constitutionnel au free reach, c'est-à-dire celui qui vous permettrait d'aller inonder l'esprit de vos amis, même de vos amis, et vous les inondez éventuellement avec des photos de repas sur Instagram où à chaque fois que vous allez manger, vous balancez 10 photos de votre menu, vous voyez, ça va, vous n'avez rien demandé, vous les recevez, après, vous pouvez désactiver, vous pouvez faire tout un tas d'opérations, mais ça devrait être dans l'émission qu'il y ait quelque chose qui contrôle ce free reach et qui permet de générer des régulations. Et donc, si on prend la métaphore de la sécurité routière, on peut considérer que les accidents d'espace public, c'est-à-dire tout ce qui se passe avec un certain démeute qui peuvent être provoqués par des tweets, par tous les éléments de vie publique qui se focalisent abusivement sur des petites phrases, des termes qui n'auraient pas dû être utilisés, blablabla, j'appelle ça des accidents d'espace public comme on appelle ça dans les accidents de la circulation. Et ces accidents sont dus au rythme, c'est-à-dire à la vitesse et à la réactivité inscrite by design dans les applis et dans les plateformes. C'est parce que ça fait partie du modèle publicitaire que ça fonctionne comme ça. Donc, ce n'est pas seulement dû à des mauvais conducteurs, c'est aussi dû au fait que le système lui-même est organisé comme ça et donc, il faudrait assumer un rôle de cooling by design, j'allais dire, où on ralentit, ce qui est assez en phase d'ailleurs avec tous nos enjeux environnementaux, c'est-à-dire non, on ralentit tout cela et on n'est pas dans la réactivité. Il peut y avoir des situations il a fallu réagir et quand on fait George Floyd et Black Lives Matter, évidemment, on se dit, c'est la réaction qui est importante mais on n'est pas non plus à la microseconde ni à la journée. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut se construire et on n'est pas obligé d'inonder à ce moment-là tout l'espace public pour ça. Donc, vous trouverez ça plutôt dans Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux qui est mon précédent bouquin qui était édité chez Le Passeur. C'est sorti au même moment que le documentaire The Social Dilemme sur Netflix qui racontait comment justement ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, comment ils avaient installé ce mécanisme de captation d'attention qui a en réalité pollué complètement l'activité et la vie publique autrement. Un passage pour dire comment ça s'est fait du point de vue économique, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Parce que le principe c'est de dire souvent c'est de dire les utilisateurs sont trop bêtes quand même, ils réagissent, c'est des moutons où ils veulent de la satisfaction, où ils ont besoin de leur sucre, de la récompense, etc. Non, attendez, il y a des plateformes qui ont construit ça délibérément. Donc ça veut dire qu'il y a une motivation économique derrière qui n'existait pas forcément au début et qui depuis s'est mise en place et c'est la publicité en ligne qui doit être prise en compte. Donc on sait que YouTube, Facebook et Twitter se sont monétisés à partir de 2008-2009 et que Google via YouTube et Facebook sont ceux qui occupent là au niveau mondial quand on prend y compris la Chine, ils occupent 50% des revenus publicitaires si vous voulez, même si les régimes de publicité en Chine sont très particuliers. Vous voyez ? Et du coup, c'est cette publicité qui est au cœur du modèle économique des plateformes. Alors au moment où j'ai publié mon bouquin, il y avait Tim Wang qui a publié exactement quelque chose en rapport avec ça qu'il appelait un subprime attention crisis qui consistait à dire on a actuellement une monétisation de la publicité sur les réseaux qui est délirante, c'est-à-dire les firmes sont prêtes à payer des sommes invraisemblables sous prétexte qu'elles pensent qu'il y a une métrique de captation de l'attention. Moi, j'ai été dans plusieurs thèses et y compris les HDR pour essayer de comprendre exactement ce qui se jouait et comment on mesurait réellement tout ça, c'est PIPO, les avantages en termes de ce qu'on appelle de taux de conversion, c'est-à-dire comment est-ce que réellement on a une différence ou une différence en fonction des investissements en ligne que l'on fait quand on est une marque et sur les ventes réelles que l'on a, c'est zéro. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le problème n'est pas tellement d'attirer des consommateurs, il est désormais d'attirer des investisseurs. On est dans un régime financier qui consiste à dire on va attirer et donner des gages si vous voulez aux investisseurs en disant regardez, il se passe des choses, on a une communauté qui est active et non pas passive comme on l'a à la télé. Elle est active et à partir de ce moment-là, ça devient un critère pour se valoriser auprès des investisseurs et les attirer. Donc, l'enjeu de la régulation de tout ça, ça serait aussi non seulement d'avoir des outils de régulation en termes d'affordance sur les interfaces, mais aussi de casser le modèle de la publicité en ligne en se débrouillant à avoir une autre régulation parce qu'actuellement, c'est quand même un élément incroyable. Tous ces contenus-là, finalement, ne servent qu'à déclencher de la tension. Donc, c'est cette propagation pour générer de la réactivité et c'est pour ça qu'on a besoin de traces et qu'elles sont générées en masse, à haute fréquence, etc. Parce qu'elles sont recalculées à ce moment-là en produits prédictifs qui, eux, sont revendus aux marques. C'est ce que nous dit notamment Sochana Zuboff dans son excellent livre sur la société de surveillance. qu'elles appellent la plus-value comportementale. Donc, ça, c'est un élément très important et tout ça ne bénéficie qu'aux plateformes, aux plateformes qui sont celles qui captent les traces puisqu'elles sont intrinsèques à leur architecture, qui encouragent l'engagement. Donc, c'est elles qui poussent avec leurs algos à ce que nous puissions réagir, qui les commercialisent et qui fixent même les règles des enchères. Tout ça est devenu complètement opaque et qui les analysent, ce qui est encore pire pour les sciences sociales. Vous voyez, c'est elles qui font tout. Donc, elles sont... Ce qui n'est pas le cas des masses médias, il y a des organismes de mesure indépendants, il y a des comités de parties prenantes où on calcule les 30 secondes combien on va... Quel tarif on va fixer. Vous voyez, c'est un monde totalement différent. Les plateformes font tout ce qu'elles veulent. C'est totalement opaque et les marques se font carrément avoir dans ce type de système, sans parler des utilisateurs, évidemment. Évidemment, il n'y a pas de responsabilité comme je l'ai dit déjà. Pourquoi ça ? Parce que justement, cette connexion avec les investisseurs, elle est très importante et cette valorisation boursière délirante qui a eu lieu jusqu'en 2022 où là, il y a eu une chute mais qui est un correctif parce que c'est toujours absolument énorme. C'est cela qu'il faut prendre aussi en compte, non pas pour dire il y a une grande cause comme ça, non, c'est au contraire pour reconstituer toutes les médiations petit à petit. C'est ce qu'André Orléans appelle une économie d'opinion qui de fait est en fait surtout faite de signaux et de patterns de propagation et donc on fait réagir et les algorithmes de la finance sont conçus aussi pour réagir à tout cela. Et donc, on a de fait, à ce moment-là, des mesures, et je fais juste un tout petit passage sur la question de la finance, c'est-à-dire que toutes ces questions-là d'accélération considérable du rythme, elles sont émergées d'abord dans la finance avec ce qu'on appelle l'avantage des 30 millisecondes, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez un décalage entre la connaissance des offres, si vous voulez, et la possibilité de réagir et là, un certain nombre de plateformes se mettent le plus près possible des centres de données, des Internet Exchange Points, et le fait d'être prêts, y compris, ils se mettent dans le placard à côté, si vous voulez, dans le placard dans le rack de serveurs à côté pour avoir diminué la distance de façon à diminuer la latence dans la réaction de leurs algos. C'est incroyable, il y a plein de bouquins là-dessus qui le montrent, c'est effectivement très phénoménal, cette obligation d'être le premier pour avoir de l'information avant l'autre et pouvoir déclencher des algos qui vont vous permettre d'anticiper ce que les offreurs ou les vendeurs vont faire. Donc vous voyez, c'est cette transaction sans friction, depuis on est passé, quand on prend des décisions, on a mesuré ces délais dans un journal scientifique, dans le tweet, on est à trois secondes, et puis après, on arrive effectivement à une hyper rapidité qui correspond à ce que le modèle qu'on propose partout dans le commerce maintenant avec ces transactions sans friction que vous trouvez chez Amazon, par exemple, le buy now with one click, le one click système, ça c'est radical, ça évite, ça court-circuit la décision. N'oublions pas que l'accélération du risque, c'est vrai pour la vie politique et c'est vrai aussi pour la vie marchande, ça doit court-circuiter la décision, ce qui est du point de vue légal, du point de vue des transactions marchandes qui est illégale normalement, il devrait effectivement y avoir toujours du choix et de la possibilité d'exprimer son consentement explicite. Or là, c'est terminé, vous passez, tout est enregistré à toute vitesse et c'est pour ça. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, juste pour vous mentionner qu'il y a effectivement toute une batterie d'algorithmes qui ont été construits pour profiter de cette vitesse-là au point que désormais, on a en 2017, on considère qu'il y a un changement de titre en bourse toutes les 25 secondes, alors qu'en 2000 même, c'était tous les 8 mois. C'est-à-dire qu'il y avait une moyenne. Donc, vous voyez les titres, d'abord parce qu'ils sont complexifiés, c'est devenu, donc on a vraiment fait des packages qui sont devenus très difficiles à détecter et qui sont faits purement pour la spéculation. Donc, tout ce monde-là s'est embarqué dans une accélération considérable en jouant sur les détails du rythme et tout cet esprit-là, évidemment, il s'est décalqué, même si ce n'est pas eux qui ont dicté ça, bien entendu, mais ça s'est décalqué sur l'ensemble de la valorisation des entreprises, sur l'ensemble du marché publicitaire et du coup, sur nos réseaux sociaux aussi. Donc, dans certains cas, effectivement, on sait fourrer, comme on dit, quad stuffing, on balance des ordres en quantité de façon à ce que les algos des autres n'arrivent pas à réagir, ils sont complètement submergés et pendant ce temps-là, nous, on peut aller chercher, l'algo qu'il cherche à ce moment-là, va aller chercher la bonne offre et vérifier qu'on peut du coup ajuster sa propre proposition sur son ordre. Donc, voilà, ces principes s'enchaînent, l'attractivité financière des plateformes, fondée sur la fluidité extrême à haute fréquence, qui donc repose sur la domination du marché publicitaire, qui attire les marques parce qu'elles captent toutes les traces de comportement, sans souci de privacy pendant dix ans, avant le RGPD, et puis depuis, qui va produire cet effet d'alerte à haute fréquence. Voilà un petit peu la reconstitution des médiations précisément de toute cette opération, sans dire en réalité que ça a commencé par un bout ou par l'autre, ça s'est mené en parallèle, mais ça finit par faire une architecture commune de rythme financier comme médiatique qui est très très important et qui nous prend, nous prend la tête, oui, c'est un peu ça, d'une certaine façon. Alors ça, c'était ma première partie, je vais dire quelques mots pendant maximum une dizaine de minutes sur la seconde partie qui fait que de ce constat-là, de cette observation-là, j'en avais tiré la conclusion qu'en réalité, nous avions un accès phénoménal à des phénomènes de propagation sociale, classique, qui existaient bien entendu avant le numérique, mais qui là, nous permettent d'avoir une traçabilité extraordinaire. Donc ça, c'était pour moi le challenge au début, c'est-à-dire de dire mais qu'est-ce qu'on mesure là réellement ? Est-ce que certains disaient on va sur Internet, sur le web et on mesure de l'opinion ? Ça me paraissait vraiment bizarre parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. En réalité, on mesure autre chose qui sont des effets de propagation et ces propagations-là sont importantes à prendre en compte pour essayer de... Et c'est pour ça que la question du rythme est au cœur d'un renouveau des sciences sociales, de mon point de vue, et c'est pour ça que ce dialogue avec vous m'importe beaucoup. Alors ça, c'est le bouquin qui va paraître en deux mots, effectivement, ces traces d'un très bas niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas les données personnelles, c'est des traces de comportement, c'est-à-dire c'est je suis resté deux secondes sur telle page et j'ai recliqué à telle vitesse et j'ai recliqué tant de fois pour faire des likes et j'ai dans mon réseau d'autres personnes qui ont fait le même comportement, qui ont eu le même comportement, etc. Ce sont des données de très bas niveau mais qu'ils sont calculables à haute fréquence parce que, de fait, vous avez une puissance de calcul qui est effectivement du big data mais surtout avec du machine learning qui permet de tester des corrélations sans limite, j'allais dire, de volume puisque quand on parle de ChatGPT, on est à 175 milliards de paramètres, c'est-à-dire plutôt de vecteurs d'ailleurs et puis pour Pathways, la version de Google, on est à 540 milliards des choses absolument invraisemblables qui deviennent d'ailleurs totalement opaques mais ça, c'est important pour comprendre que nous ne pouvons plus faire seulement les mêmes sens social en se disant on va continuer à calculer nos évolutions de structures sociales, etc. Oui, on peut faire ça, moi je dis très bien mais qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle ressource-là ? Il y a quelque chose-là qui mérite une attention particulière et qui ne pourra pas fonctionner avec les modèles que l'on pouvait avoir auparavant à condition de ne pas se laisser happer aussi par la dynamique propre à ces environnements c'est-à-dire si c'est pour faire alimenter la spéculation financière aussi bon ça n'a pas grand intérêt évidemment nous on travaille dans le sens de connaissance pour le bien commun évidemment il y a donc d'autres protocoles à mettre en place mais nous avons une nouvelle époque de quantification qui émerge et ça nous permet de donner une chance de validation à des questions qui avaient été jusqu'ici sous-estimées le seul auteur qui avait tenté de faire ça c'était tard mais il n'avait pas les systèmes de quantification derrière et il en était conscient parce qu'il était statisticien quand même au ministère de la justice et donc il était capable de comprendre l'importance de tout cela et donc il en a fait une théorie générale mais qui était tellement générale qu'elle traitait de tout si vous voulez et elle s'est fait disqualifier par Durkheim de façon terrible et donc à partir de ce moment-là il y a un déséquilibre dans la façon de traiter ça mais qui se comprend parce qu'on n'avait pas la capacité d'apporter les éléments les métriques qui permettent de valider tout cela et donc moi je suis tardien de naissance j'allais dire sans le savoir même sans avoir lu Tarde j'ai commencé à travailler sur les conversations la propagation etc. de ses opinions locales les petites propagations comme ça et puis depuis en travaillant avec Bruno Latour évidemment je n'ai fait que renforcer cette conviction que Tarde avait vue juste mais il était en avance sur l'époque de quantification qui repose et ça c'est une approche médiologique mais surtout de Science and Technology Studies ça repose sur des infrastructures et sur des objets oui des systèmes d'objets qui permettent de faire ces calculs du coup je vous présente juste les tableaux pour introduire la discussion c'est de dire effectivement que nous j'ai présenté d'abord ça en termes historiques en disant il y a l'époque où on a les recensements c'est 1890 avec les machines de Hall-Reed pour traiter le recensement américain machines de Hall-Reed qui vont devenir IBM en 1926 et on crée là un dispositif au sens foucaldien de mesure de la population très utile pour les gouvernements mais très utile aussi pour les sciences sociales et c'est ce que dit Desrosières qui est évidemment un de mes maîtres dans ce domaine là qu'effectivement c'est à la fois pour prouver et pour gouverner donc on est déjà pris dans une ambivalence de ces chiffres là d'une certaine façon mais il y a des critères statistiques qui sont l'exhaustivité et ce sont les états qui financent ça et vous voyez que ce rythme là il a un rythme particulier il y avait du sens à une époque c'est à dire c'est l'année du recensement vous vous souvenez peut-être de ça pour les plus vieux il y avait une année où il y avait le recensement alors donc c'était entre les 5 et 10 ans ça s'est allongé petit à petit parce qu'on n'y arrivait plus il y avait trop de monde et du coup maintenant on le fait en continu donc on fait des prélèvements par zone géographique et donc on fait ça en continu donc tout le monde y passe c'est très important ça cette idée là c'est pas l'idée du recensement l'année du recensement deuxième génération ce que j'appelle la deuxième génération c'est qu'il y a eu en 1936 un coup de force magistral de la part de de Gallup qui a été capable de prédire l'élection de Roosevelt alors que tous les autres et que toutes les autres méthodes qu'il y avait à l'époque prévoyaient sa défaite et du coup il a mis en évidence mais c'était déjà dans les tuyaux mais c'était seulement au début des années 30 qu'on a commencé chez les statisticiens à admettre l'intérêt de l'échantillonnage et des sondages qui permettent de trouver des équivalents du tout qu'est la société en l'occurrence là c'était pas l'équivalent du tout c'est l'équivalent du tout des expressions c'est pas la société c'est pas vos catégories socio-professionnelles a priori mais c'est surtout vos expressions et là c'est le critère de représentativité qui est balisé qui a mis du temps à être testé validé et ce ne sont plus les instituts nationaux ce sont des instituts de sondage privés qui gèrent ça en lien avec les soucis des médias puisque c'était au début la question c'était les audiences et là on est dans des logiques de cycle un sondage selon des cycles électoraux un cycle de vie etc qui petit à petit on en a tellement tout le temps c'est qu'on finit y compris sur les sondages politiques il y en a tous les jours quasiment maintenant vous voyez donc on est passé là aussi à un rythme continu qui fait qu'on s'ajuste avec une vibration très forte le sondage monte descend sur la réforme des retraites ça monte ça descend de jour en jour ce qui avant n'existait pas c'est à dire il y a 20 ans encore il y en avait toutes les semaines peut-être mais là maintenant il y a une industrie du sondage qui est permanente ce qui montre que l'espace public lui-même intègre des feedbacks de ces chiffres à un rythme extrêmement élevé mais surtout pourtant ce n'est pas équivalent pour autant à ce que l'on trouve dans les systèmes des plateformes qui sont elles-mêmes capables de mesurer à partir des traces des variations de comportements qui sont d'une finesse extraordinaire c'est à dire qu'on est et c'est là je passe au dernier point le rythme de collecte là c'est continu dès le départ by design j'allais dire et c'est le tweet par seconde qui est la mesure vous voyez donc là vous rendez compte du changement d'échelle en termes de rythme c'est effectivement le tweet par seconde et donc on est capable de voir que tiens ça monte à 6 000 10 000 tweets par seconde alors là on a un trending topics où on a effectivement un tipping point ça décolle à un moment et c'est cela qui est important et là ces plateformes-là ce ne sont plus des instituts de sondage ce ne sont plus les instituts de statistique elles ont leurs propres intérêts elles ont leurs propres soucis de commercialisation de ces traces en direction des marques vous voyez et donc c'est cela qui est effectivement important cette traçabilité devient un nouveau critère statistique qui n'est pas réellement encore traité suffisamment sérieusement de mon point de vue qui n'est ni la représentativité ni l'exhaustivité parce que ces deux critères-là ils n'existent plus quand vous travaillez à l'échelle du web globalement si vous travaillez sur un échange un set de données précis avec une population précise vous pouvez la récupérer mais ce n'est pas le cas autrement donc je passe là sur les différents éléments qui composent tout cela pour sauter tout cela pour seulement vous dire qu'ici un élément quand même il faut bien voir que du point de vue des sciences sociales ce ne sont pas les mêmes problèmes qui sont traités et c'est très important quand Durkheim travaille principalement sur la division du travail l'état-providence etc. ce n'est pas un hasard c'est-à-dire qu'effectivement c'est la mutation des états leur constitution quelquefois d'ailleurs dans certains pays mais leur mutation en termes d'état-providence et la discussion qu'il y a là-dessus contre le marxisme notamment etc. donc tout ça c'est des choses qui sont des enjeux cognitifs, politiques, scientifiques et de gouvernement qui sont effectivement importants dans les années 30 ce n'est pas très étonnant mais c'est les questions de la propagande et de l'influence des médias depuis la mention de la radio qui est effectivement massivement présente à l'agenda et donc c'est un rapport et là nous avons eu avec Calon Latour et l'eau la mise en évidence de l'importance de la science et de la technologie et des phénomènes de citation justement et de réciprocité dans les échanges de réciprocité ou de circulation dans les échanges de connaissances c'est à travers la scientométrie donc avec un appareil de mesure aussi qui s'est mis en place de ce type-là qui a servi à monter le page rank de Google je vous le rappelle donc voilà c'est un peu ça qui est important et dernier point pour conclure quand même là-dessus c'est que cette généalogie historique elle laisserait entendre que il y en a une qui se substitue à l'autre donc ça ça serait une erreur j'ai joué avec l'idée de la 1G, 2G, 3G puisque c'était l'époque des télécoms aussi comme ça mais il ne faut pas abuser dans ce sens-là parce qu'en réalité elles ont leur propre type d'approche leur point de vue standpoint en anglais qui, ce point de vue consiste à distribuer l'agency la capacité d'agir à certaines entités différentes et quand on rentre dans la question des rythmes ça veut dire qu'on est capable aussi de prendre en compte d'autres pulsations qui ne sont pas seulement celles des humains mais qui sont celles de l'ensemble de notre environnement et qui est faite de messages certes mais aussi de messages de signaux qui peuvent venir du milieu ambiant du point de vue écologique par exemple et tous ces rythmes-là nous traversent et jouent un rôle dans la réactivité qu'on peut avoir et là on peut l'analyser désormais mais évidemment c'est avec ça qu'on va analyser le long temps de l'histoire si vous voulez à la longue durée donc c'est pour ça que désormais je considère qu'il y a trois points de vue qui nous permettent de réorganiser de façon indisciplinée j'insiste là-dessus c'est-à-dire il y a plusieurs disciplines qui peuvent travailler là-dessus et en fait l'important c'est de savoir quel point de vue on adopte parce que derrière on va avoir des méthodes totalement différentes donc et il n'y en a pas une qui est fausse ou l'autre qui est vraie c'est pas le problème c'est que c'est des points de vue on ne peut accéder au monde social qu'à travers ces points de vue et ces outils qui les soutiennent admettons-le et puis n'essayons pas tout de suite de dire on va faire tout on a oublié des trucs il faut retrouver le tout non le tout ça n'existe pas on n'y accède pas bon donc c'est comme ça si ce n'est quand on a une expérience mystique mais c'est pas tout à fait notre métier donc on a effectivement ces choses-là c'est quand même autre chose donc la société cette exhaustivité et bien elle génère quand on part de là on part avec des concepts comme système reproduction patterns etc avec l'action de collectif c'est eux qui agissent des collectifs des agrégats des communautés voire même des réseaux quelquefois qui sont traités comme structure alors que du côté de l'opinion ça va être plutôt des préférences c'est les préférences individuelles qui sont collectées et qui agissent c'est-à-dire qu'il y a du choix rationnel il y a des individus qu'on peut modéliser en decision making en théorie des jeux etc des individus qui sont des acteurs stratèges en sociologie il y en a plein qui ont thématisé ça aussi mais ce n'est pas non plus l'effet d'imitation que disait Tard mais que j'appellerai maintenant effectivement de propagation plus globalement parce qu'on va parler à ce moment-là d'événements d'incertitude de propagation de chaos de crise et ce qui circule et ce qui agit ce sont ces entités qui circulent qui ne sont pas forcément identifiables à des individus ce sont par exemple effectivement des idées des ondes des mèmes voire même de voisinage parce que c'est quand on si je travaille sur les mouvements de foule c'est parce que c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a un rythme une pulsation des foules qui fait que tout d'un coup la hola se déclenche et tout d'un coup c'est pas tout d'un coup il y a quelques signaux comme ça mais vous voyez qu'ils sont extrêmement à très haute fréquence dans un environnement très limité et d'une durée très faible donc ces phénomènes de voisinage là on a eu tendance à les oublier quand on faisait des sciences sociales parce qu'on tombait assez souvent sur des héritages en disant nous héritons d'une structure sociale nous héritons de l'influence de notre éducation de l'ensemble de la structure sociale ce qui n'est pas faux moi je n'ai rien contre ça mais ce n'est pas la même chose que de traiter le voisinage où par exemple j'avais fait ma thèse sur l'adolescence c'est le groupe de pères qui fait qu'on s'imprègne d'autres choses concurremment à ce qui avait été hérité et donc ça peut venir en conflit et puis il y a un moment où il y a de l'arbitrage aussi il y a des moments assez limités quand même mais il y en a quand même où on prend des décisions argumentées calculées éventuellement et ces thèmes là c'est trois types de sciences sociales différentes et il n'y en a pas une qui est plus vraie que les autres sauf qu'il faut être prudent dans la façon d'étendre leur domaine de validité et donc on se retrouve avec d'un côté des longues durées de la longue durée à la brodelle des cycles comme le disait aussi brodelle d'ailleurs et puis des ondes à haute fréquence qui sont les vibrations que l'on mesure dans les réseaux sociaux notamment mais l'important c'est que du coup les sujets humains sont devenus d'un côté des héritiers des sujets du terminé ça on est habitué à faire ça ou des acteurs stratèges alors souvent il y a une mise en scène de ce débat parce que c'est on se tape tout le temps dessus c'était Boudon contre Bourdieu etc comment dire Durkheim contre Weber mais moins parce que Weber est quand même un peu complexe et subtil donc il n'y avait pas d'affrontement frontal comme j'allais dire par contre là maintenant il faut assumer de dire les humains en question c'est seulement des véhicules pour la propagation des mêmes ce qui est vraiment un coup dur fait à l'humanisme habituel mais c'est très important pour arriver à reconstituer toutes ces chaînes-là de propagation et du coup de s'inspirer éventuellement de modèles en éthologie dans d'autres domaines dans d'autres disciplines parce qu'au bout du compte il y a quand même un travail qui a été fait mais ailleurs ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'analogisme trop rapide mais on peut s'inspirer de la modélisation qui a été faite ailleurs et ça c'est très important mais ça change complètement le point de vue mais ce n'est qu'un point de vue ça n'explique pas tout comme rien du tout donc voilà on cible une argentivité et non plusieurs à la fois il y a un site sur les sciences sociales et humaines et sociales de troisième génération le tipping point c'est un élément intéressant et au bout du compte je considère que Twitter et les mêmes pour moi c'est la drosophile des sciences sociales c'est-à-dire que oui c'est artificiel oui ça n'a aucun rapport apparemment avec les humains quand on mesure des propagations d'eux-mêmes mais en réalité c'est comme on a fait pour la drosophile c'est-à-dire qu'effectivement on a été capable de modéliser des principes génétiques même alors qu'apparemment elle est totalement éloignée du règne humain si vous voulez et bien c'est ça qui est intéressant il faut l'accepter comme ça c'est un terrain expérimental naturel fabriqué voilà je m'arrête là-dessus je pourrais donner des exemples de ce qui se fait quand on mesure des propagations sur les réseaux sociaux et rappeler que Braudel lui envisageait les trois durées et mieux même dans les mathématiques sociales il envisageait les trois points de vue vous voyez c'est dans le même papier d'ailleurs de 58 voilà excusez-moi d'avoir précipité un peu la fin mais je voulais laisser de la place à la discussion parce que c'est ça qui m'importe moi en l'occurrence même si du coup j'ai été un peu sommaire sur un certain nombre de sujets mais j'espère que vous aurez compris que les rythmes ce n'est pas du tout périphérique par rapport à mon sujet c'est que je pense même qu'on peut leur donner un statut épistémique très intéressant dans les sciences sociales modulo certaines réorientations ça ne traite pas toutes les dimensions des rythmes évidemment mais on a une vraie préoccupation en termes d'études des voisinages et en termes de fréquence et d'attention à des événements voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup